Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Saïf al-Islam Kadhafi est désormais libre de ses mouvements. Le fils cadet de l'ancien dirigeant libyen a été libéré le 10 juin 2017 par le groupe armé qu'il avait capturé à la chute du régime en 2011. Le gouvernement burundais a appelé à se présenter devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il devra répondre de nombreuses accusations sur le non-respect des principes établis. Et puis flash en fin d'édition sur un ancien officier devenu maître boîtier de retour au Cameroun après le service militaire. Vidal Ken Moué se consacre désormais à la fabrication de souliers sur mesure et personnalisés. Cette fois, il est bel et bien libre. Saïf al-Islam Kadhafi, fils cadet de l'ancien dirigeant libyen, a bénéficié le 10 juin d'une loi d'amnistie générale. Cette libération a peut-elle changé la donne dans le pays ? La question est au cœur des débats. Voyez ce sujet de la rédaction. L'information a été annoncée le 10 juin 2017. Elle est désormais confirmée. Saïf al-Islam Kadhafi est libre. Le fils de l'ancien dirigeant libyen a bénéficié d'une loi d'amnistie générale décrétée par le parlement de Tobrouk. Sur le terrain, la nouvelle a suscité de vives réactions. Saïf al-Islam est un citoyen libyen qui bénéficie de la loi d'amnistie générale émise par le législatif libyen, représenté par le parlement et appliqué par l'exécutif. Auparavant, les conditions sociales à Zintan ne nous avaient pas permis de le laisser partir. Ceci étant, le conseil des notables de la ville s'est finalement réuni et ils ont décidé que le cas de Saïf était un problème judiciaire et qu'il revenait au ministère de la justice du gouvernement provisoire de décider de son sort. Le gouvernement nous a demandé de le libérer et c'est ce que nous avons fait. Il a quitté Zintan le 14e jour de Ramadan, vendredi dernier. Si pour l'heure, rien ne filtre sur l'endroit où il se trouve, l'avenir politique de Saïf al-Islam Kadhafi se pose avec acuité. Sa libération sous fond de rivalité entre Khalifa Haftar et Saïd al-Saraj pourrait en effet rebattre les cartes de la conquête du pouvoir en Libye. Il faut dire que ce dernier, qui bénéficie encore d'une grande popularité, pourrait surfer sur un nouveau rôle tribal. En Libye, leur principal problème, c'est un problème de compétition territoriale entre les groupes armés. Il faut se rappeler que Khadhafi venait de la Tripolitaine. Donc avec cette compétition territoriale qui rend l'unité nationale très difficile, le fils Khadhafi, s'il est en liberté et si sa libération a été obtenue par certains groupes, il va renforcer, c'est un leadership qu'il va développer et cela n'aidera pas à la stabilisation de la Libye et à une convergence et du fait qu'on puisse taire les compétitions interterritoriales qui ont un nid très fertile en Libye. Toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Saïf al-Islam Khadhafi devrait prochainement s'adresser à la nation libyenne et à la communauté internationale. Quel sera son positionnement ? Entre espoir et inquiétude, les spéculations vont bon train. Un rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi sera présenté les 14 et 15 juin 2017 à Genève. Alors que l'ONU affirme détenir des preuves de violations, les autorités de Bujumbura dénoncent une politisation à outrance. On fait le point tout de suite avec Sharon Kamara. Le gouvernement burundais devra se justifier à Genève les 14 et 15 juin prochains. A l'occasion de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un rapport oral sur les conditions de vie des Burundais sera présenté. Celui-ci vise à dénoncer la crise burundaise et le non-respect des droits de l'homme au Burundi. La première attente, c'est qu'il y ait un rapport existif de ce territoire qui se déroule sur le terrain sans faux-fouir. Parce que les institutions de facto ont l'intention de cacher le mal qui ronge le peuple burundais aujourd'hui. La deuxième attente, c'est qu'il y ait condamnation ferme des violations massives des droits de l'homme qui continuent au Burundi. La troisième, c'est que le peuple burundais et l'opposition du Burundi espèrent qu'à l'issue de cette session, il y aura des mesures concrètes qui seront prises pour faire arrêter ces violations des droits de l'homme qui endeuillent le Burundi depuis bientôt deux ans et demi. Du côté du gouvernement, on dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par l'Occident. Le rapport oral qui sera présenté lors de la réunion dresserait un tableau inquiétant sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Une situation que Bujumbura conteste vivement. Il généralise en disant que les droits de l'homme ne sont pas respectés. L'important, c'est la tension que le gouvernement réserve à ces violations des droits de l'homme. Le gouvernement suit de très près le respect des droits de l'homme. Les cas de la violation et de ces violations sont dérivés, finis, complètement à la loi. Depuis 2015, le Burundi fait face à une crise politique liée à la réélection du président Nkurundiza pour un troisième mandat. Une présidence que l'opposition et une partie de la population dénoncent activement. De 198 à 194 000 tonnes, la production d'arachides dans la région de Cafrine au centre-ouest du Sénégal a enregistré une baisse de 2% en 2016. Mais les autorités très optimistes annoncent de meilleurs auspices. Les détails avec Marcel Farba Marouna. Située au centre du Sénégal, la région de Cafrine a produit 194 000 tonnes d'arachides durant l'hivernage 2016. Ce volume est inférieur aux 198 000 tonnes produites lors de la récolte de l'année 2015, soit un léger recul à hauteur de 2%. Le résultat négatif enregistré s'explique par la baisse des rendements de l'oléagine due aux précipitations qui se sont interrompues précocement durant la saison. Alors même que les superficies emblavées sont passées à 221 115 hectares contre 206 900 hectares en 2015. En termes de prévision, la saison 2017-2018 s'annonce meilleure que celle de 2016. La politique nationale phare dénommée Plan Sénégal émergent, qui accorde une place de choix aux activités agricoles, devrait permettre de rédynamiser ce secteur dans une région qui fait partie d'une zone surnommée le bassin arachidier. La région de Cafrine a d'ailleurs déjà reçu 1270 tonnes de semences d'arachides certifiées dans le cadre d'une nouvelle campagne pilotée par l'État sénégalais. Un retour à la hausse des rendements est attendu en raison du renforcement par l'État sénégalais de l'appareil de production en petits matériels agricoles et en tracteurs. Pour rappel, le Sénégal prévoit de porter sa production à 1 million de tonnes d'arachides et d'en exporter un volume compris entre 100 000 et 150 000 tonnes d'ici la fin 2017, conformément au PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture, mis en route depuis 2014. C'était un commentaire de Siem Law Victoria, c'est dit. Sa passion lui vient de sa mère, sa rigueur lui vient de l'armée. Longtemps au service de l'armée royale britannique, le Camerounais Vidal à Kenway a déposé son arme pour de belles semelles, portrait d'un maître boîtier dans ce reportage de chérif Ousmane Bardoukan, notre correspondant au Cameroun. C'est à Douala au Cameroun que Vidal Kenway a déposé ses valises après un service rendu à l'armée britannique. C'est de là qu'il tient sa passion des chaussures. Ingénieur aérospatial de formation, il fabrique des chaussures sur mesure à la demande du client. Le processus est long, il exige munitie et précision. Quelques gentures à la machine à coudre, le reste du travail se fait à la main. C'est vraiment à la demande du client en général, mais les produits sont pour la plupart du cuir. Maintenant, il rentre beaucoup d'autres ingrédients dans la fabrication de beaucoup d'autres matériaux comme la colle, la semelle, le bambou. J'ai toujours été passionné depuis tout petit parce que j'ai toujours fréquenté les écoles de garçons. Les écoles de garçons, c'est des écoles où on va, mais pas avec une tenue, un uniforme, mais en civil. J'ai toujours fréquenté des écoles de garçons qu'on appelle boys school. Depuis tout petit, je vais à l'école en culottes, en chaussures et en t-shirt. Étant essentiellement artisanal, Vidar Kemoye n'a pas été confronté au problème de financement au début de son projet. Toutefois, le manque de matières premières, de qualité et de variété plombe relativement son activité. En outre, les chaussures faites à la main sont encore mal connues et peu appréciées par la masse. C'est vrai que mon activité a un aspect très artisanal. Donc, je n'utilise pas beaucoup d'appareils industriels. Oui, c'est essentiellement fait à la main. Donc, une bonne partie de l'investissement va dans la matière première, dans l'achat du cuir et de tous les autres matériaux que j'ai cités plus tôt. Il faudrait que les gens, je pense que les gens, devraient être éduqués sur les chaussures faites à main parce que la plupart de mes clients et même de mon entourage n'arrivent pas à distinguer la différence entre une chaussure faites à main et une chaussure industrielle. Donc, on a ce réel problème-là où, en fait, des gens comparent les deux activités, du prêt-à-porter et du faites à main. Et ça cause un très grand embûche à mon activité. Si la majeure partie de ces clients se retrouve au sein de la diaspora camerounaise et parmi les stars de la musique et du sport, Vidal envisage adapter ses produits à la classe moyenne. L'ouverture d'un atelier est en cours à Douala et le maître Boutier entend recruter et former des jeunes passionnés de chaussures afin que son rêve de chausser l'Afrique se réalise. Un mot de sport à présent, après la défaite de la Guinée équatoriale, 3 buts à 0 face au Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Zalong national s'est séparé ce lundi de son sélectionneur, l'argentin Esteban Becker-Chouroquian. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité. Musique